Salut à tous, c'est Dwayne Gentleman et le mec que vous voyez là derrière ici, pardon de ce côté là, c'est Last Avenger mais il est juste là pour faire joli. Nous avons la Zerposi aussi, je voulais pas que je le montre mais en fait si je fais ça voilà, oh coucou, c'est lui. Voilà donc ils sont venus un peu passer les vacances mais on s'en fout, voilà ça n'a absolument aucun rapport avec ce que nous allons faire aujourd'hui puisqu'aujourd'hui nous allons commencer un tout nouveau jeu dans le Marathon Steam. Alors qu'est-ce que c'est que le nouveau jeu auquel on va jouer ? Et bien il s'agit de Nicopole la Foire aux Immortels, un jeu en point and click que je n'ai jamais fait. Et c'est important à préciser parce que depuis le début du Marathon Steam, je tire des jeux au sort et à chaque fois je me dis bon bah ça va tomber sur un jeu en point and click que j'ai jamais fait, ça va tomber sur un jeu en point and click que j'ai jamais fait. Bon là maintenant ça va tomber sur un jeu en point and click que j'ai jamais fait bordel, c'est ça qu'il y a le plus dans la bibliothèque Steam. Et pour l'instant ça n'était jamais arrivé et là c'est arrivé du coup je suis content. Voilà on a enfin un jeu en point and click et enfin aussi un jeu que je n'ai jamais fait. parce que bon mine de rien il y en a pas des masses des jeux que j'ai fini, enfin même que j'ai commencé dans ma bibliothèque Steam. Alors ça me semblait bizarre que les trois premiers jeux que je tire ce soient des jeux que j'ai déjà fait. Le quatrième c'est le bon, nous allons donc pouvoir jouer à Nicopole la Foire aux Immortels qui est l'adaptation de la bande dessinée du même nom. Écrite, réalisée, dessinée par Enki Bilal qui est donc un serbe aujourd'hui, on appellerait ça un serbe. Il est né dans ce qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie, il est né en 51 donc tu vois 6 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale. Dans un pays qui a été un petit peu ravagé par la deuxième guerre mondiale donc bon voilà ça fait un petit peu la merde. Il a émigré en France et il a commencé à dessiner des BD et il a fait notamment la trilogie Nicopole qui est constituée de trois volumes. Donc la Foire aux Immortels, la Femme-Piège et le troisième dont je ne me souviens jamais qui a un rapport avec le froid. Mais c'est pas grave j'ai la page Wikipédia sous les yeux donc je vais baisser la tête. Froid-Équateur, voilà. Et donc nous allons jouer au jeu vidéo qui est tiré de ces BD que je n'ai pas lu qui s'appelle La Foire aux Immortels donc comme le premier tome de Nicopole. Donc du coup est-ce que c'est l'adaptation du premier tome seulement ou est-ce que c'est l'adaptation des trois tomes mais qui a que le nom du premier ? Pfff, j'en sais rien et je pourrais pas vous le dire puisque je n'ai pas lu la trilogie Nicopole. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour jouer au jeu vidéo, on est pas là pour lire des BD. Donc c'est parti, lançons Nicopole, La Foire aux Immortels. C'est bon je dois jouer là ? Ok très bien. Alors, c'est là que ça va devenir drôle parce que, étant donné que là on joue à un jeu que je ne connais absolument pas, vous allez, je vais beaucoup moins me balader que dans les jeux précédents. Donc choisissez votre profil, je suppose qu'on peut, voilà, avoir plusieurs animaux. On va prendre l'aigle ou le faucon, je sais pas trop. Allez, on va prendre celui-là. Oulà ! Oh le menu en 3D et tout ! Ah ouais ! D'accord ! Et bah nouvelle partie, go ! Attention, voici un flash d'information officielle. Un objet spatial non identifié s'est écrasé hier dans le second arrondissement. L'intervention de la milice a été ralentie par une procession illégale permettant à Gros, puisqu'elle dérondisse, la faire disparaître de l'objet. A cette occasion, notre dictateur prophète appelle le caractère illégal des croyances populaires. Les autorités militaires ont lancé un appel à témoins. Toute information sera dûment récompensée en dix quels rationnels. Ce mortel semble pur. Sûrement le dernier de cette ville. Aujourd'hui, Gorgon, le chef de ma confrérie, a dû me laisser un message sous ma porte. C'est un drôle de type, un peu illuminé. Il avait l'air paniqué la dernière fois que je l'ai vu. Putain, tu la sens la Yougoslavie là ? Ok ! Alors donc, c'est un jeu en point and click dont normalement j'ai pas besoin du clavier du tout. Là, j'ai fait un clic droit. Retour au menu. Lire. Lire quoi ? Lire le jeu ? C'est pour revenir au jeu là, c'est ça ? Ok, d'accord. Alors, comment ça se joue ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je fais ça, est-ce que je marche ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses ? Ah oui, d'accord. Ok, le curseur change quand on trouve des trucs. C'est quoi ça ? C'est un briquet ou c'est du chewing-gum ? C'est un briquet. Très bien. Euh... Attention ! C'est l'enceint le plus fort que je connaisse. Bah attendez-y. Pour éviter le tourisme et le contagion. Il y a une... C'est quoi ? C'est une chaîne ça ? Ok. Des chaînes. Putain, ça gueule. Là j'ai autre chose à faire. Je peux prendre la porte. Mais bon, il y a l'air d'y avoir quelques objets quand même. Donc je vais rester là. J'ai pas l'habitude des point and click en 3D. Je dois avouer que... C'est assez... Assez déstabilisant. Parce que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'avoir une succession d'écrans fixes. Ou alors qui... Qui font un peu genre un diaporama. Mais là... Il fait des années que cette vieille télé ne fonctionne plus. Ah, d'accord. Mais là, pas du tout, non. C'est plutôt totalement l'inverse. C'est de la 3D. C'est... J'ai pas ça hier. J'espère qu'il paiera mon proprio. Ça paiera mon loyer. D'accord. J'ai pas ça hier. J'espère qu'il paiera mon proprio. Ça paiera mon loyer. Je ne veux pas m'embarrasser avec ça. Mais là, on peut y toucher. D'accord. Très bien. Nombre de peinture. Nombre de peinture. Nombre de peinture et pinceau. D'accord. Fort bien, fort bien. Est-ce qu'il y a quelque chose au plafond ? J'ai pas l'impression. Alors, l'intro était quand même vachement chelou là. Avec les hommes à tête d'oiseaux et tout ça. Je ne sais pas dans quel monde on est, mais... C'est vachement étrange. Ce travail me permet de déplacer les blocs de pierre. Ah, parce que tu sculptes aussi. Sinon, il y a des choses que tu fais pas. Le mec, il peint, il sculpte et... J'ai bien aimé l'intro en bande dessinée. T'auras pas besoin. D'accord. J'avais bien aimé l'intro en bande dessinée. J'avais trouvé ça pas mal. Ah ! Il y a un marteau. Est-ce que je peux prendre le burin aussi ? Non ? D'accord. D'accord. Mets-toi le vierge. J'en ai pas besoin maintenant. D'accord. C'est de la pierre de taille, pour sculpter. Qu'est-ce que ça fout là ? Ça c'est sculpter, ça c'est de la merde. C'est à sculpter, mais... Tu sculptes là ? Bon. Ecoute, c'est tes choix de vie. J'avais bien compris de ce tableau, mais l'acheteur s'est fait arrêter par la ministre chou-blanquiste la veille de la vente. Chou-blanquiste. C'est quoi ? On est à chou-blanc là ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? C'est quoi ce bordel ? Bon. Essayons de sortir par là du coup. Je suppose que c'est par là qu'il faut aller. Alors c'est pas la sortie. On est toujours dans mon appart là. Ça on verra après. J'aimerais bien... J'aimerais bien... Regardez un... OK. Donc on peut aller par là. On peut aller par là. Et là, on peut rien toucher. Supportez l'action à chou-blanc. Faites un don à l'église de la Sainte Mission. Faites un don à chou-blanc. Mon père avait récupéré ce projecteur dans un biocinéma. Il l'utilisait pour regarder ses films préférés. Ah, moi je croyais que ça allait afficher un truc. Ah bah ça peut afficher un truc si on met une bobine de film. Mon père avait récupéré ce projecteur dans un biocinéma. Il l'utilisait pour regarder ses films préférés. Comme on n'a pas de bobine de film, eh bien on peut pas regarder quoi que ce soit. Ça semble logique. Rien à redire. Bon, là on ira peut-être après. Franchement, j'ai hâte de sortir pour voir un peu à quoi ressemble ce monde. Le match de hockey de ce soir. L'Olympique des kamikazes cabalistes affronte la Sainte Croisade Parisienne. Ah donc Paris existe dans ta réalité. Je devrais remplacer ce miroir. Il reflète plus rien depuis pas mal de temps. Est-ce que je peux faire pipi ? Non, je ne peux pas ? Dommage. Ça aurait été trop réaliste je suppose. Ceci est un message officiel de l'église de la Sainte Mission. Demain est à jour d'élection. Vous pourrez exprimer votre gratitude pour notre gouvernement en allant voter pour le dictateur prophète Chou Blanc. N'oubliez pas, l'action est passible de la Cour Martial. Ah ouais, carrément ! Quelle démocratie. Chou Blanc, l'actuel dictateur, est l'unique candidat à cette élection. Mon dieu, ça ressemble fortement à un autre pays dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, bon alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh, c'est quoi c'est ? L'activité intérieure de notre pays. N'hésitez pas à observer vos voisins. Ah oui, d'accord. Ils se cachent même pas quoi. Trafic religieux dans les quartiers nord du second arrondissement. Un commerce illégal d'objets pieux a été démantelé jeudi... Un commerce illégal d'objets pieux ! D'accord. Au terme d'une série d'une vingtaine d'arrestations les jours précédents, le trafic concerne essentiellement les statuettes de la Vierge, hostie consacrée et icône de saint. Les inspecteurs affirment que ces échanges ont fait circuler environ 15 000 tickets de rationnement, dont 5000 uniquement par la vente de statuettes. Rappelons que la possession d'objets apparentés à une foi condamnée par l'Église de la Sainte Mission est passible de trois à six mois de travaux forcés. Donc la Vierge, ça ne fait pas partie de l'Église de la Sainte Mission. Ok. C'est une église déjà bien bizarre. Les négociations continuent avec la mystérieuse pyramide. Oula. Notre dictateur prophète qui est déjà rien en soit un titre absolument magnifique. Je pense que je veux faire ça plus tard. Il y en a qui veulent pompier, moi je veux être dictateur prophète quoi. Franchement, ça pète la classe. Notre dictateur prophète Choulant, par contre pour le nom on repassera, s'est rendu une nouvelle fois hier matin dans la pyramide, apparu il y a une semaine au-dessus de l'Élysée. Donc nous sommes en France, très bien. En ressortant deux heures plus tard, il a déclaré les négociations avancent lentement mais elles avancent, ce qui est en général ce que déclarent toujours les représentants de l'Élysée. L'identité des occupants de la pyramide ainsi que la nature des négociations sont pour l'instant maintenues secrètes pour des raisons d'État. Faisons confiance à notre dictateur prophète pour veiller sur l'Église et ses fidèles. Quelle France dystopique nous a-t-on distribué là ? The Delta Advisor. Terreur dans les bafons, donc le titre est en anglais mais l'article est en français. Hier dans l'après-midi un objet non identifié s'est écrasé dans les profondeurs du deuxième arrondissement. Une équipe d'intervention a été envoyée au plus vite afin d'éviter toute contamination religieuse. Contamination religieuse. C'est-à-dire quoi, des mecs qui apportent des trucs d'une religion qui n'est pas la vôtre ? Mais une procession illégale a empêché l'établissement d'un périmètre de sécurité. Bien que l'objet n'ait pas été retrouvé, le gouvernement soupçonne qu'il s'agit d'un obus à longue portée tiré par un groupuscule de terroristes athées depuis la ville de Lyon. Ah, les connards de Lyonnais ! Un appel à témoins est lancé par les autorités militaires. Toute information sera dûment récompensée en ticket de rationnement. Pourquoi ça intéresse les militaires chercher plus d'informations ? Je peux cliquer là-dessus ? Ah non, c'est moi qui ai écrit ça. Moi-même en rouge sur le journal. D'accord. Ah, donc moi je fais un petit peu partie de la résistance, tu vois. Nationale de hockey. La meute lyonnaise, décidément. Il est lyonnais, on parle beaucoup de vous dans ce jeu. Défie la croisade dans ses murs. Mercredi prochain, le Parc Chou Blanc, qui a le même nom que le Dictateur Prophète, parce que pourquoi pas, vire à l'affrontement des deux équipes favorites de France, la Sainte Croisade Parisienne et l'Olympique Kamikaze Kabbaliste de Lyon. Après un début de saison difficile, l'Ukaka a infligé une défaite cuisante aux ecclésiastiques girondins. 9-2 et deux blessés graves. Ah d'accord. Relevant le moral de l'équipe et qualifiant ainsi l'Olympique pour les quarts de finale. Je m'en fais pas pour ce prochain match. Nous n'avons fait qu'une bouchée des Bordelais, alors les croisés mécréants peuvent faire leur prière, déclare Bob Black, l'entraîneur lyonnais. Enfin, notons l'événement du troisième tiers-temps, le suicide de victoire d'Orest Lampefer, allié droit des kamikazes qui a fait une impression spectaculaire sur ses fans. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? C'est le bordel. Apparemment la religion a pris le pouvoir, ça, ça me paraît assez clair. Il n'y a pas besoin d'être un expert en jeu. Alors normalement si je clique sur cette porte, elle ne devrait pas s'ouvrir parce qu'il y a l'établi avec la pierre de taille de l'autre côté. Cette porte est bloquée de l'autre côté. Voilà. J'ai reconnu la fissure. Euh, ça c'est quoi ? Oh, je pense qu'on va se mater ça ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De toute façon, on n'a rien d'autre, donc on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Donc allons-y. Elle est où ? Bobine vidéo. Mon père avait récupéré ce projecteur dans un vieux site. Mon père avait récupéré ce projecteur dans un vieux site. Oui, non, d'accord, très bien, mais maintenant il faudrait le faire fonctionner s'il te plaît. Il est où le bouton One ? What ? Oh, oui, d'accord, il faut orienter ça vers le mur. Et maintenant, ça marche. On ne va pas projeter ça là. Ici, c'est mieux, non ? Il me faut un support pour projeter le film. Sinon, je ne verrai rien. C'est très bien, ça. Il me faut un support pour projeter le film. Sinon, je ne verrai rien. Il me faut un support pour projeter le film. Tu me pètes les couilles. Qu'est-ce qu'on va te donner comme support ? Si on ferme les portes, est-ce que tu peux projeter sur les portes ? Il me faut un support pour projeter le film. Sinon, je ne verrai rien. D'accord Ouais Ah il y a une porte là-bas Donc il va sûrement falloir que je sorte Voici la lettre que j'attendais L'Ordre est un groupe de résistance religieuse Que j'ai intégré il y a quelques semaines D'accord Alcide Nicopole L'Ordre pense qu'il est temps de Il est temps de te faire passer l'épreuve finale Te permettant de rejoigner Nos rangs Viens au cimetière au plus vite Prends-il portrait de ton père Nous en aurons besoin Vigilante à ne pas te faire suivre Signé Google Traduction Pardon Gorgon Chaplain de l'Ordre du grand retour évangélique Pourquoi Gorgon veut-il un portrait de mon père ? Je lui poserai la question Avant de sortir je dois faire le portrait de mon père Comme Gorgon me l'a demandé Ah ah Eh ben allons-y J'ai l'impression que je ne pourrais pas projeter le film Avant d'avoir trouvé genre un tissu Ou un truc comme ça Et vu que je ne l'ai pas ramassé Et que j'ai quand même été assez Assez méticuleux dans mes recherches Ah à moins que je prenne une toile blanche Ah ben voilà Ça peut marcher Et euh Ne vous autorisez pas Toi si vous pensez Ah ben si Mais du coup en faisant la projection De la vidéo de mon père Je vais pouvoir l'arrêter Et faire son portrait Ah je ne peux pas la mettre là Très bien Cette porte est bloquée de l'autre côté Ouais Alors si je ferme les portes Et que je prends ça Et que je le mets là Je n'en ai pas besoin Ah Je ne devrais pas faire ça Bah écoute Ouais Et sinon je le mets là Je le fais marcher avec le projecteur Non ça c'est pas possible Ça sort par là non Je ne sais pas par où ça sort en fait Ouais non ça ne peut pas sortir par là C'est quoi cette tâche de poudre On devrait devoir poser un truc quelque part sur ce mur Mais je ne sais pas où Pour que ça soit dans l'axe Il faudrait faire ça là quoi A peu près Mais euh Ça n'a pas l'air d'être possible Ah ou alors attends Ça va sortir par le trou qui est là Là c'est ça Wesh C'est un peu compliqué Ce serait peut-être plus simple De le tourner dans l'autre sens Si je le fais tourner par là Du coup il projette comme ça À ce moment là Je pose la toile ici C'est vachement plus simple Mais apparemment C'est pas possible Je ne devrais pas faire ça Ah Ah Sinon J'arrête aussi de me compliquer la vie Et c'est pourquoi Nous vous comprenons Pour fin de désertion À la réclusion spatiale À la perpétuité Vous se réplacez en état d'hibernation Souvellé par un endroïde De type XB2 Les détails vous seront donnés Par votre avocat La cour martiale s'est débarrassée De mon père ce jour là C'était quelques mois avant ma naissance Sympa Ah Je crois que j'avais vu Non le curseur n'a pas changé C'est une idée à moi Bon d'accord Du coup Puisqu'il faut que je fasse Le portrait de mon père À partir de ça Bah je sais pas bien en fait Je vais essayer de retourner par là Pour Je ne sais pas Trouver un Truc Ah je vais peut-être avoir besoin de ça Eh ben j'aimerais bien déplacer Ce bloc de pierre Comment est-ce qu'on le fait pivoter Comme ça si je déplace Le bloc de pierre Je peux ouvrir les portes Et Non Ah d'accord Je pouvais prendre ça aussi Très bien J'ai peint ça hier J'espère qu'il te plaira A mon rebrio Ça paiera à mon loyer Je vais poser ça ici Hop Du coup On peut rajouter la toile Et puis On peut Je dois trouver un moyen De peindre plus facilement Ah Oui Très bien Si tu veux Je peux faire ce portrait maintenant Hop Pour un peintre de talons Il a quand même besoin D'un modèle Quoi le mec Attends C'est à moi De faire le Ce portrait est terminé Je peux rejoindre Gorgon Et bah faisons donc ça Du coup Ouais Très bien Allons-y Et je pense qu'on va Se quitter une fois Qu'on aura fait ça Ou alors je fais encore Quelque chose On verra bien Nous vous invitons Parfaits Un milou blanc Pour éviter Du riche De ne compter Et qu'est-ce qu'elle Citoyens Alchide Dicobole Vous êtes En état d'agressation Une arrestation Ce monstre vient Pour me buter Ouais Je dois le stopper Au plus vite Le stopper Oui des chaînes Très bien Quoi ? Ça ne servirait à rien Ça ne servirait à rien Bah si Un peu quand même Avec une serrure Trois points J'aurais pu gagner du temps Une serrure Trois points Une arrestation Ce monstre vient Pour me buter Ouais Je dois le stopper Au plus vite Là il y a trois barres Je peux y toucher J'ai dû mettre Ces étés Pour souvenir le plafond Sans ça On serait tombé Depuis longtemps Et on peut pas On peut pas Les faire tomber Les étés Ah si Attends J'avais quelque chose Là Où Là Bah non Clairement pas Et on peut pas Attacher les chaînes Aux étés Bon D'accord Euh Je dois avouer que je ne sais pas trop Comment faire A moins que je me dépêche De partir par là Non D'accord Avec une serrure Trois points Oui non D'accord Très bien T'aurais pu gagner du temps Est-ce que je peux faire tomber Les étés Non Est-ce que je peux mettre Une chaîne Non plus Donc à quoi ça sert Qu'on me laisse passer Par ici Milice partout Milice partout Justice nulle part C'est sympa comme slogan ça Ah il est passé Avec une serrure Trois points Ouais Une invitation Ce montre vient pour me buter Ouais Je dois le stopper au plus vite Alors Qu'est-ce qui est là Là Finalement Faudra que je trouve une solution Il est à deux doigts de s'écrouler Mais s'il s'écroule C'est pas grave Si C'est grave Je sais pas Bah toi aussi t'es un peu inutile Qu'est-ce que je veux que je te dise Qu'est-ce que je peux faire d'autre Je vais pas foutre le feu à la porte Je vais pas lui mettre une lettre Je vais pas l'attaquer à coup de burin Je vais pas mettre mon porte Ah merde Avec une serrure trois Une arrestation Ce montre vient pour me buter ouais Je dois le stopper au plus vite Je vais pas mettre un bâton d'encens sur ma porte Ok d'accord donc Je dois trouver un moyen de bloquer cette porte au plus vite Bah écoute Ouais Je suis d'accord Une fois qu'on a dit ça Qu'est-ce qu'on fait Parce que là si tu veux La porte est coincée par une armoire dans l'atelier Mais je peux pas y aller dans l'atelier Si j'essaye d'y aller le monstre débarque Aucun intérêt Bah ouais Avec une serrure trois points J'aurais pu gagner du temps Une serrure trois points un Une arrestation Ce monstre vient pour me buter ouais Je dois le stopper au plus vite Bon déjà dans le menu Je pense que je gagne un peu du temps Mais C'est quoi le lien Ah d'accord Ok Mais Ouais Alors je sais pas Si j'essaye les chaînes ici Aucun intérêt D'accord Le marteau On a déjà essayé Le burin Peut-être Non Les portraits de Nicopole Non plus Le bâton d'encens Absolument pas L'aide de Gorgon Non plus Le briquet Non plus D'accord D'accord Ah Ah merde Juste comme j'ai trouvé un objet T'sais Avec une serrure trois points Ouais Une arrestation Ce monstre vient pour me buter ouais Je dois le stopper au plus vite Allez Allons-y Prenons Prenons cette barre de fer La barre de fer Ça devrait tenir quelques minutes Mais pas beaucoup plus D'accord Est-ce que je rajoute les chaînes Ou est-ce qu'on s'en fout Je pense qu'on s'en fout Ok très bien La porte va bientôt craquer Je dois trouver un endroit pour me planquer Bah par là Ce serait pas mal Je dois faire vite Le monstre peut entrer maintenant Un endroit pour me planquer Sous le lit Non Et appeler au papa Il peut rentrer oui Mais il faut que Il faut que je me cache Mais Comment se cacher J'aurais pu tirer un seul bloc de pierre M'empêche de bouger l'étagère D'accord Mais T'as pas beaucoup de temps Pour te dessiner Comment ça Pas étonnant qu'il m'ait eu Il avait pas dit ça La fois dernière Merde J'aurais dû l'écouter parler Ah Chiotte Attends Je vais me remettre là C'est inutile Oui D'accord C'est inutile Vas-y Bute-moi un peu Pour voir Pas étonnant Qu'il m'ait eu Tu es laissé la voie libre Je lui ai laissé la voie libre Je dois faire vite Ah Ce monstre peut entrer maintenant Et je peux pas lui mettre des chaînes Là cette fois Sur cette porte là Voilà Je suis en sécurité Ce monstre ne semble pas me voir J'ai l'impression qu'il me piste uniquement A l'aide de son odorat Et alors du coup Je peux le buter Et faire quelque chose Ce bloc de pierre M'empêche de bouger l'étagère Et On dirait que ce monstre Fait des allers-retours Entre la porte de l'atelier Et celle de la chambre D'accord Mais Quel serait pour moi L'intérêt Le Troil m'empêche de bouger Cet étagère Le Troil m'empêche de bouger Cet étagère Mais pourquoi est-ce que Je voudrais bouger l'étagère C'est ça la question Si je pousse l'étagère La bête pourra entrer Bah oui Je suis d'accord C'est très con Si je pousse l'étagère La bête pourra entrer Quel est l'intérêt De faire ça Je ne devrais pas 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 faire ça Qu'est-ce qu'il faut faire Avec cette bon sang d'étagère Bon Alors apparemment Il n'y a rien à faire Avec l'étagère Est-ce qu'il faut que je Oula Ça y est Le jeu se met à laguer légèrement Très légèrement Est-ce qu'il ne faut pas Que je fasse quelque chose Avec le bloc de pierre Non D'accord Donc écoutez Je ne sais pas du tout Comment est-ce que nous allons Buter ce gros monstre pas beau Ce que je sais C'est qu'on va le faire On va trouver comment Écoutez Ça ne devrait pas être Trop trop compliqué Donc Je vous propose Qu'on continue ça lundi Et en attendant Je vous dis Salut à tous Et à la fois prochaine Ciao Non je ne veux pas Me rendre à la justice Ta gueule Tu as niqué mon outro Dégage Porte quoi Plus de respect